Monsieur Tahar Djouambi, bonjour. Bonjour madame, bonjour vous habitez. Alors, sonner le gaz au bord de l'asphyxie financière. Ses créances sont payées auprès de ses clients en augmentation constante. Ils avoisillent les 180 milliards de dinars. Ce montant, monsieur Djouambi, peut causer un déséquilibre sur la balance de l'entreprise s'il dure dans le temps. Monsieur Djouambi ? Inévitablement, s'il dure dans le temps, il causera un déséquilibre sur la balance de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous travaillons à travers la société de distribution pour reprendre un peu l'activité de recouvrement. Après plusieurs mois pratiquement de non-coupure, de non-perturbation de notre clientèle et de la situation que traverse le pays. Mais, d'ores et déjà, il y a un plan qui a été mis en place en stratifiant bien sûr les types de clients, commençant par l'administration, le tertiaire, tout ce qui est commerce, tout ce qui est activité, les types de moyens d'administration. Et on finira par revenir sur nos clients, basse tension, ordinaire, parce que le gros de nos créances, aujourd'hui, il est là. Mais comment expliquer cette augmentation subie de ces créances ? Puisqu'à un moment donné, on parlait pratiquement de l'équivalent de 50 milliards de dinars de créances impayées. Puis après, on a parlé de 80 milliards de dinars de créances impayées. Puis après, on a atteint pratiquement les 120 milliards de dinars de créances impayées. Au premier semestre de l'année en cours, c'était 171 milliards de dinars de créances impayées. Et là, on avoisine, on touche pratiquement les 180 milliards de créances impayées. Vous les avez jamais récupérées ? Dans les 180 milliards de dinars, nous avons une centaine de milliards de dinars chez la bonne éventuelle. Chez les domestiques, que nous n'avons pas, je dirais, sollicité pour les paiements depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où cette créance ne fait qu'augmenter et l'écart entre le privé et l'administration se crée. Dans le temps, on était presque à l'équilibre, 50-50%. Et aujourd'hui, on est passé 60% chez la bonne éventuelle. Et là, ça commence à peser lourd sur l'entreprise. Bien sûr, c'est le délai que nous avons étendu, le délai crédit client. Donc, on était à 15 jours, en moyenne 20 jours maximum, dans des situations difficiles. Mais aujourd'hui, on est à des délais qui creusent le plafond pratiquement. On est à 101 milliards et ça fait beaucoup. 101 milliards, donc vous me corrigez, c'est le montant des créances. Chez le privé. Chez le privé. Alors, les créances, c'est le client domestique, donc c'est le client ordinaire. Et bien sûr, tertiaire, c'est les commerçants. Vous allez programmer un échéancier pour le recouvrement de cette créance. Mais comment vous allez procéder si la situation de pandémie demeure ainsi ? Vous ne pouvez pas couper. On ne peut pas couper, mais on a commencé nos actions, comme je l'ai dit, au début aussi dans l'administration, parce qu'aujourd'hui, les financements, je dirais, existent au niveau de l'administration, au niveau de son niveau décentralisé. Et c'est une question de temps, le temps de mettre le budget, de faire les contrôles nécessaires et de nous payer. Donc, le paiement, je dirais, il prendrait quelque temps, mais il va entrer. Maintenant, pour ce qui est du client tertiaire, on a fait, on a lancé un plan de communication à travers la société de distribution. Et aujourd'hui, on va passer à l'action. C'est-à-dire, en commençant, bien sûr, par les clients qui ont le plus de quittances. On ne va pas s'attaquer à celui qui a de quittances. De quittances, quand même, c'est plus de 3 mois, 6 mois de délicrédit, pratiquement. Les 3 mois de délicrédit, plus les 3 mois de consommation de la deuxième quittance. Alors, les clients tertiaires, bien sûr, c'est les commerciants et la petite industrie. Leur montant de créances, il représente quel niveau aujourd'hui, puisqu'on a donné, bien sûr, le domestique, c'est 101 milliards de dinars. Le tertiaire, il représente les 30%. Du montant global ? Oui. Tout ce qui est petit commerce, petite activité économique. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que c'est un montant qui pèse lourd sur la balance de l'entreprise, de son Elkaz, qui doit aussi parallèlement réaliser son plan de charge, investir pour assurer l'électricité à travers tout le territoire national. Il y a, bien sûr, les créances. Il y a la dette bancaire. Ce n'est pas moins de 1 000 milliards de dinars. Des crédits nécessaires, bien sûr, pour réaliser les investissements, des projets à réaliser. Est-ce qu'on peut considérer que ce déséquilibre entre le volume de l'investissement et celui, bien sûr, des crédits risquerait aujourd'hui de porter atteinte un coût certain à la pérennité de son Elkaz ? Puisque déjà, le ministre en charge du secteur, M. Attar, a alerté et a dit clairement que son Elkaz est dans le bouche. Oui, son Elkaz a des difficultés aujourd'hui de recouvrement et les remboursements de la dette, aujourd'hui, elle est à chaque fois négociée avec les banques, il y en a particulièrement, pour les investissements qui devaient accompagner l'évolution de la demande, c'est-à-dire ce qu'ils vont venir. Ce qu'ils vont venir, la Sommelle-Gaz a commencé à agir à l'interne d'abord, depuis quelques années, pour agir sur les coûts de ces investissements, à travers ces investissements dans la chaîne de valeur de l'électricité, du système d'effectifs, c'est-à-dire de la production jusqu'à la distribution, en créant des jeunes d'aventure, en s'associant avec une société, et toutes ces associations vont se traduire par une réduction dans les prix des équipements, dans les coûts des équipements, qui vont être, bien sûr, réinvestis par le groupe dans les nouveaux ouvrains. Aussi, il y a la réorganisation du groupe, l'élimination de certaines sociétés en les regroupant, là, c'est des charges, je dirais, qui vont venir pour alléger les coûts du kilowattheure distribué. Aussi, il y a les délais crédits fournisseurs et les entreprises de réalisation. Sommelle-Gaz, aujourd'hui, met beaucoup de pression sur ces filiales de réalisation pour réaliser ces plans d'investissement. Et les filiales de réalisation sont, je dirais, instruites pour aller chercher une part de l'archive d'affaires à l'extérieur, pour pouvoir répondre à leurs besoins d'exploitation, et éviter de solliciter et mettre la pression sur les paiements des investissements qu'elles réalisent à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire, on gagne sur les délais crédits. C'est-à-dire qu'on décale les paiements jusqu'à surmonter cette période difficile que traverse l'entreprise. Il y a aussi la contribution, bien sûr, dans les financements, en agissant sur les niveaux de dette d'investissement, et la diversification des ressources. La diversification des ressources. Aujourd'hui, l'espoir est dans l'exportation des services de la Sommelle-Gaz, du savoir-faire de ses filiales, dans les pays voisins et dans les pays africains. Comme on l'a vu avec la Libye, récemment. Avec la Libye récemment. Avec l'IFEG, qui est l'institut de formation, qui, aujourd'hui, intervient au niveau de neuf pays africains. Elle assure la formation pour 13 compagnies d'électricité en Afrique. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des solutions réelles ? Puisque nous avons vu que depuis pratiquement la crise que nous avons vécue d'électricité en 2012, qui s'en est suivie celle de 2014, beaucoup d'investissements ont été réalisés en 2015 pour répondre à des situations de pic. C'est ce qui fait dire à certains spécialistes que c'était des investissements, à un moment donné, inutiles, parce qu'il fallait trouver d'autres mécanismes. C'est des investissements qui ne répondent à la demande que pour 3 mois, en période de pic. Ou quand il fait très froid, ou quand il fait très chaud. C'est ça ? Très chaud surtout. La situation de 2012, après 2012, on a été obligé d'investir beaucoup. Après le blackout. Après le blackout. On a été obligé d'investir pour rattraper les retards, surtout dans la production électricité. Vous êtes au courant qu'on a été bloqué pendant presque 10 années. On n'a pas investi dans les centrales, et par la suite, la demande nous a rattrapé en 2012, et on était obligé d'investir dans la précipitation. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons dans les 6000 mégawatts de réserve. quand même, c'est un niveau de puissance qui nous permet, et si on fait l'effort sur la maintenance des machines du parc existant, pour les rentabiliser au maximum, on a une bonne marche de réserve. Il nous reste un problème au niveau du réseau de transport, sur lequel le gestionnaire du réseau, aujourd'hui, est en train de travailler. Et là, on n'est plus à ce niveau d'écart entre l'offre et la demande des années 2012, et les années qui ont suivi, 2012, juste après. Aujourd'hui, on est plus à l'aise de ce côté-là. En excédent de production. En excédent de production, et il nous reste un peu d'investissement à faire au niveau du réseau. Et tout ce qui est distribution, distribution, c'est une participation. L'investissement n'est pas à 100% pris en charge par le distributeur, il y a la participation du client, celui qui demande leur accordement. Donc, si c'est l'État, c'est 90-10. Si c'est les particuliers, la sanction, c'est les 65-35. Et si c'est les particuliers, les clients industriels, les moyens d'intention, c'est les 90-10. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est une solution pérenne, puisque vous dites aujourd'hui, nous allons vers la diversification de nos services à l'extérieur, c'est-à-dire aller peut-être installer des centrales à l'extérieur du pays, comme ce fut le cas récemment, ayant la vue avec la Libye qui a sollicité l'aide de l'Algérie. Vous avez dit que les filiales doivent aller chercher leur chiffre d'affaires à l'extérieur, pas à l'intérieur de l'entreprise. Mais est-ce que ce sont des solutions, ou alors il va falloir un peu ouvrir le dossier qui fâche aujourd'hui, celui de la tarification, même si ce n'est pas encore d'actualité, mais il va falloir quand même se pencher sur ce dossier. Ce dossier, nous nous sollicitons à chaque fois, nous informons le régulateur qui, lui, est chargé de ce dossier. Nous lui donnons toutes les informations et nous lui donnons l'écart qu'il y a entre le prix moyen du kWh distribué et le coût de ce kWh distribué. Et à chaque fois, c'est la KREG qui voit avec l'État pour trouver des solutions à ce qui lui montre le coût et le prix actuel. Le coût et le prix actuel, ils sont de combien pour que les auditeurs qui nous suivent le connaissent ? Aujourd'hui, le prix actuel, il est légèrement au-dessus des 4 dinars au kWh et le coût, il est aussi au-dessus des 5 dinars au kWh, le coût moyen. Et le coût de production, pour voir un peu le délai ? Non, non, quand j'ai dit le coût, c'est le coût du kWh livré. Toute la chaîne est intégrée, de la production jusqu'au coût du kWh que vous consommez à la maison. Ce dossier, des tarifs, est-ce qu'il va falloir l'ouvrir ? Ce n'est pas à nous de décider de son ouverture. L'ouverture, comme je l'ai dit, c'est à la KREG de décider de son ouverture. Nous, on pose nos problèmes. Et vous les avez posés, vous ? On les pose à chaque année. Alors, vous avez parlé un peu de l'excédent de la production. Actuellement, nous avons l'équivalent de 6 000 kWh. Vous avez dit ? Mégawatt. Mégawatt, voilà. Mégawatt. Mégawatt. Vous avez parlé un peu de la diversification des services à l'extérieur, le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut considérer que, parallèlement, vous envisagerez l'exportation de cet excédent ? Oui. Il y a eu des tentatives qui avaient été initiées par Sonalgas qui n'ont pas réussi. Parce qu'il y a eu une difficulté à l'extérieur, notamment avec certains pays comme l'Espagne, on s'en souvient. L'exportation, elle est liée au réseau de nos voisins. Nous, notre réseau, on est passé aux 400 kV pour permettre de véhiculer toute la puissance produite, toute l'énergie produite dans le pays. On a des contrats avec nos voisins libyens, nous échangeons avec les Tunisiens et les Libyens, nous échangeons avec les Marocains. Et on a fait, comme vous l'avez dit, des tentatives vers l'Europe et on a vendu des quantités. Maintenant, la situation des réseaux de ces pays voisins, nous n'avons pas les moyens pour agir dessus. Et on reste donc limité dans les transits, par ce transit, donc limité dans les quantités que nous pouvons exporter. Ceci dit, si les voisins du côté tunisien et libyen font l'effort pour mettre à niveau le réseau de transport, nous allons évacuer beaucoup de puissances, beaucoup de quantités d'énergie sur les pays libyens qui est aujourd'hui à l'Assemblée. Alors, M. Tardjouambi, je voudrais revenir encore une fois sur la situation difficile de l'entreprise pour les échanges à venir en 2021. Est-ce qu'on peut considérer que la situation sera difficile ? Elle est surmontable ou surmontable ? Elle est toutefois difficile. Elle est difficile, mais elle est surmontable. Surmontable, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises par le management du groupe Soudan. Il y a une partie, comme j'ai dit au début, nos investissements seront beaucoup plus dans le transport. Une partie de ces équipements est déjà dans nos magasins, donc la partie matérielle, elle est chez nous. La partie mise en oeuvre, tout ce qui est frais de mise en oeuvre, ça sera réalisé et en charge par nos sociétés à l'intérieur du groupe. Donc, la situation sera surmontable, bien sûr, avec un effort sur le recouvrement de la facturation et le montant facturé de nos consommations. Les 101 milliards de diners. Mais quelles sont les échéances ? Comment vous allez procéder aujourd'hui pour récupérer ces 101 milliards de diners ? Sachant qu'aujourd'hui, avec la situation de pandémie, il sera extrêmement difficile de couper. D'habitude, vous coupez au bout de 15 jours, mais là, vous ne pouvez plus le faire. On ne l'a pas fait jusqu'ici, mais aujourd'hui, au niveau de l'administration, on est en train de couper. Et comme je l'ai dit, on va passer au niveau du tertiaire également, à la coupure, c'est jamais, mais je ne viens pas couper, mais plutôt payer. Au niveau de l'abonné ordinaire, il y a un plan de communication qui est aussi. Nous allons intervenir par niveau de créance par abonné. Nos systèmes peuvent nous donner la situation par volume de factures impayées par client. Vous allez instaurer un échéancier ? Un échéancier, évidemment, pour ceux qui ne sont pas en mesure de payer les 8 factures, 9 factures. On va se mettre d'accord sur la partie à payer de suite et accorder un échéancier sur le reste. Et s'il y a part de respect de l'échéancier, on est obligé de passer à la coupe. Mais quand vous dites ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il va falloir mettre en place, par rapport à ce plan de communication, des équipes qui vont voir un peu la situation de ces abonnés ? Les abonnés seront invités à se présenter pour payer. Ceux qui ne sont pas en mesure de payer, ils n'ont qu'à se présenter aux structures concernées, qui sont précisés dans le plan de communication, pour discuter des échéanciers de payer. Et ce sera des échéanciers étudiés. Quand allez-vous lancer ce plan de communication, avec bien sûr ces échéances que vous allez mettre en place, à partir de quelle date on va, la fin novembre, début décembre, début janvier 2021, le plus vite possible ? Le plus vite possible, parce que le plan déjà de communication est lancé par la société de distribution. Maintenant, on va passer à la réception des clients et l'examen de leur proposition sur les capacités de payer. Alors, M. Tadjouambi, vous avez parlé un peu aujourd'hui du déploiement de la compagnie, pour faire bien sûr, il y a un nouveau plan de réorganisation, bien sûr, en limitant le nombre de filiales de Sonelgaz par rapport au groupe. Vous avez parlé aussi que l'axe essentiel aujourd'hui, c'est le transport. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec le transport, c'est aussi une contrainte ? Quand Sonelgaz va investir la transition énergétique, de telle sorte à ne pas avoir à recourir à l'installation des câbles par pied ? Vous savez, la transition énergétique, elle dépend aujourd'hui du ministère de la transition et des énergies renouvelables. Nous, à l'interne de Sonelgaz, nous sommes déjà en train de travailler sur le contrainte intelligent et des gens qui peuvent nous aider à aller à l'intégration, je dirais, en masse des énergies renouvelables, particulièrement photovoltaïques privées. Donc, on est en train de se préparer. Le réseau, je dirais, ne nécessite pas beaucoup de renforcement, parce que, vous savez, avec l'énergie renouvelable, dans le temps, l'énergie part de la source de production vers le client. Avec les énergies renouvelables, particulièrement les individuels, cette énergie va partir dans tous les sens. Donc, le réseau doit être préparé pour pouvoir véhiculer cette énergie dans les sens, je dirais, opposé à ce initialement suivi. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous envisagez aujourd'hui d'aller vers la diversification des sources de production, ne pas rester sur la production de gaz, aller aussi sur, par exemple, le photovoltaïque, le solaire notamment, puisque nous sommes un pays riche en soleil et en sommeillement. Effectivement. Aujourd'hui... Parce qu'on consomme énormément de gaz dans la fabrication, d'électricité. Nous sommes déjà à 400 mégawatts, aujourd'hui, d'énergie ENER. C'est une capacité qui a été installée durant la dernière décennie. Nous sommes sur une cinquantaine de mégawatts, voire également d'hybridation des petites centrales du Sud qui fonctionnent au désert et au gaz. Et nous attendons le programme qui a été initialement à 5600 mégawatts d'ici 2028. Et là, nous aurons, bien sûr, à intervenir pour continuer à développer le photovoltaïque chez nous. C'est-à-dire que chez nous, le photovoltaïque, aujourd'hui, la contrainte, c'est qu'il n'y a pas de capacité importante de stockage. Donc, on est resté sur des petites quantités, je dirais, pour répondre et pour économiser un peu de gaz et de gasoine. Le jour où ces problèmes de capacité seront pris, je dirais, par la technologie, qui sera mis à disposition, nous aurons plus vite. Mais est-ce qu'on peut considérer que les niveaux des investissements pour les années à venir seront aussi importants pour essayer de répondre à la demande qui est en croissance permanente ? Oui, les niveaux d'investissement, d'après nos projections, sur les 10 prochaines années, seront en moyenne 150 milliards de dix ans. C'est dans les prévisions de ce même gaz. Pour réaliser, quel type de projet ? Pour réaliser les projets dans les différents niveaux de la chaîne, de la production, transport électrique, transport gaz, distribution électrique, distribution. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez des créances à payer auprès de vos clients qui augmentent constamment, qui ont atteint l'équivalent de 180 milliards de dinars. Bien sûr, domestique, c'est 110 milliards. Je voulais revenir avec vous sur l'aspect. Certains disent aujourd'hui, Soleil-Gaz est extrêmement regardant par rapport à le recouvrement de ses créances, mais par rapport aux prestations. Parfois, elle laisse à décider avec les coupures fréquentes que parfois nous connaissons. Est-ce que ce sont des coupures volontaires liées, bien sûr, à la gestion du réseau ? Ou alors, c'est indépendant de votre volonté, puisqu'on a vu, pendant les feux de forêt, vous avez été beaucoup affecté. Oui, les coupures aujourd'hui, normalement, c'est des coupures dues beaucoup plus aux incidents et aux agressions d'ouvrages. L'environnement affecte beaucoup nos ouvrages et affecte beaucoup la continuité de service à notre client. Et qu'est-ce que vous entendez par agression d'ouvrages ? Agression d'ouvrages. Vous avez l'exemple du dernier accident du gaz qui est arrivé à l'ouest et qui a pris la vie de six personnes. C'était des travaux avec une agression de la canalisation qui a eu le gaz dans la bâtisse des gens et qui a provoqué l'incident. Sur les réseaux électriques, vous savez, vu les étendues dans le territoire, nos réseaux sont en grande partie, en dehors des grandes villes, bien sûr, en grande partie des réseaux aériens. Donc, ils sont exposés aux contraintes environnementales. Et particulièrement, les agressions d'ouvrages, c'est les agressions des couloirs de servitude de ces lignes. Une ligne, normalement, elle a un couloir de servitude pour qu'elle ne soit pas perturbée. En cas de vent, le conducteur peut basculer, mais il ne provoque pas de coupure d'électricité. Mais quand vous avez une construction qui est juste à côté du conducteur, à la première rise de vent, le conducteur peut lâcher. Une fois qu'il est en contact avec la construction, c'est ce qui fait des coupures et des perturbations à chaque fois qu'il y a des perturbations possibles. Et quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, aux questions liées au gaz, M. Tahar Jouambis, qui est relevé, parfois, les domestiques recourent à certains travaux qui peuvent aussi affecter le réseau interne. C'est ce qui provoque, par exemple, parfois, et malheureusement, nous sommes en période d'hiver, par exemple, les asphyxies au monoxyde de carbone ou des explosions malheureuses dans les habitations. Est-ce que, c'est-à-dire, toucher, même à l'intérieur de sa maison, aux installations de son elgaz, c'est interdit ? Ça doit être fait par, bien sûr, des services spécialisés, notamment homologués, ou accrédités par son elgaz ? Tout le monde vient, on tape et on refait l'installation. Absolument. Tous travaux sur les canalisations, je dirais, électriques ou gazières. Même à l'intérieur de son domicile ? Même à l'intérieur, ça devait se faire par des spécialistes. Parce qu'il y a des normes à respecter. Pour éviter les incidents qu'on connaissait parfois et qui peuvent conduire à mort d'âme. Pour éviter les accidents à l'intérieur des logements. Nous, notre responsabilité, elle s'arrête au niveau du compteur. Et nous exigeons, à la mise en service, surtout pour le gaz, nous exigeons au client de ramener un certificat de conformité chez celui qui lui a fait l'installation. Il doit s'engager sur la qualité des travaux qui ont été effectués. Parce que nous, ces travaux-là ont été effectués en dehors de notre limite d'intervention. Et souvent, les gens font des modifications, comme vous le dites, sans pour autant les faire faire par des spécialistes. Comme les raccordements, par exemple, illicites. Ils portent aussi préjudice à l'entreprise actuellement. Les raccordements illicites portent préjudice au réseau. Parce qu'ils affectent directement les équipements de son univers. Et qu'on est en train de gérer à chaque fois qu'il y a un problème. On les gère avec les autorités locales pour diminuer les répercussions de ces installations sur la qualité et la continuité des services. Alors, on a parlé bien sûr de la dette et des créances de Sommelgaz auprès bien sûr de ses clients domestiques, c'est-à-dire le citoyen. Et aussi, bien sûr, tertiaire, les commerces et la petite industrie. Mais il y a également au niveau des collectivités locales. Puisqu'il y a quelques années, par rapport à l'éclairage public, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour assurer l'éclairage public via le photovoltaïque, de telle sorte à limiter un peu les dépenses des collectivités locales. Qui sont en situation financière, pour certaines d'entre elles, difficiles. Mais toutefois, il y a cette créance qui est quand même assez importante. À un moment donné, on avait donné l'équivalent à peu près de 10 milliards de dinars de créances au niveau des collectivités locales. C'est le cas ? Aujourd'hui, au niveau des collectivités locales, l'administration en général. Nous sommes à 33 milliards de dinars au niveau de la basse tension et 23 milliards au niveau de la moyenne tension. Donc, en gros, nous tournons autour de 55 milliards de dinars. Et c'est vrai, la consommation de l'éclairage public, elle a une grande part dans ces facturations. Mais parallèlement, vous avez par exemple certains créanciers, vous êtes en difficulté, vous avez un lourd contentieux, par exemple, si on prend en considération, certains OPGI. Parfois, Solalgaz refuse de raccorder, par exemple, les habitations qui ont été réalisées parce qu'il y a des créances impayées avec, bien sûr, cette OPGI. Ça, bien sûr, malheureusement, c'est les nouveaux acquéreurs qui, parfois, subissent ce préjudice. Comment le régler de telle sorte à ne pas faire subir le préjudice aux acquéreurs de ces habitations ? Il y a beaucoup d'habitations qui ne sont pas encore équipées en gaz. Aujourd'hui, il y a une étroite collaboration de la société de distribution et du ministère de l'Habitat et des OPGI, au niveau décentralisé. Les contraintes sont levées au fur et à mesure parce que le raccordement, il vient après la construction du bâtiment. Des fois, dans le temps, on termine les bâtiments. Et on vous demande un raccordeur. On les peint et on commence même, des fois, la distribution alors que l'environnement du bâtiment ne se prépare pas à temps pour permettre à Sonalgas de venir placer des canalisations parce que dans les cités, tout est souterrain. Donc, des fois, il y a ce décalage-là. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est bien pris en charge, moyennant cette coordination entre le distributeur et les OPGI au niveau décentralisé. C'était une erreur dans le passé, il faut le dire. C'était une erreur, oui. Et pour ce qui est du recouvrement des raccordements, des travaux de raccordement, les choses vont mieux maintenant. C'est ce qui nous remonte de la part du distributeur. L'ardoise, je dirais, elle est importante, vu la conjoncture, mais elle est gérable et elle est suivie de près. Et surtout, ces derniers temps, on a constaté un effort du côté de nos amis des OPGI. Alors, M. Tajouambi, des questions des auditeurs, justement, par rapport à ses créances. Pourquoi Sonalgas n'adopte pas le système du prêt payé comme ça, comme ça se fait dans plusieurs pays, comme ça, il n'y aura plus d'un pays de facture ? Ça, c'est une bonne chose aussi, au lieu de recouvrir, par exemple, au prélèvement, ou venir plutôt relever à la maison, en cette période de pandémie, vous ne relevez pas, sauf s'il porte une balette. Et puis, à envoyer la facture, c'est quand même lourd. Ça permettrait d'alléger un peu plus certains contraintes. Le prêt payé, malheureusement, il nous a laissé une expérience qui n'est pas appréciable. Oui, mais ça ne remonte pas loin. On l'a essayé après le séisme de Roumanès dans les chalets. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de clients, après la première 4, qui ne reviennent pas pour nous. Et ils se mettent directement à couper, en chantant le compte. Donc, c'est une expérience. Ça ne peut pas réussir une deuxième fois. Non, maintenant, il y a d'autres systèmes. Je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur le compte à l'intelligence. Et là, on pourrait passer à d'autres services qui permettent de soulager tout ce qui est relève, tout ce qui est contact et déplacement chez les clients, tout ce qui est information du client au temps réel. Tout ça est pris en charge aujourd'hui. Et nous sommes en train de travailler sur un important système qui permet de rendre service aux clients et de contribuer à la réduction des coûts du kilowattheure à travers les charges que nous économisons. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, nous avons énormément de contraintes avec Sonelgaz, même parfois pour le raccordement. Il y a, par exemple, dans certaines localités, des contraintes liées, bien sûr, au passage des lignes haute tension, ce qui compromet un peu parfois la disponibilité de l'électricité au niveau des domestiques en raison des questions des expropriations dans certaines localités qui ne restent pas encore accordées, même si le raccordement est pratiquement à 98% à travers le territoire national. Il y a quand même 2% qui sont. Les 2% sont intégrés dans le programme qui les endombrent. Il y a des recensements qui ont été faits. Nous sommes à des milliers de dossiers que nous connaissons, que nous sommes en train de prendre en charge par la distribution. Et maintenant, quand on nous dit les couloirs des lignes, je ne comprends pas. Parce qu'il s'agit des couloirs, les gens qui construisent dans les couloirs des lignes, on s'interdit de les raccorder parce qu'on va contribuer à la situation dangereuse dans laquelle ils se sont mis. Si on leur raccordait demain, il y aura une rupture de cette ligne haute tension qu'il y aurait des accidents mortels. Nous devenons associés. C'est interdit par les normes. Alors, vous avez autre question, M. Joambi, de l'auditeur, qui vous dit qu'on est une entreprise industrielle à Ruy-Bas. On nous a coupé jeudi dernier à 16h l'électricité alors qu'on était à jour. 16h, c'est aussi malheureux parce qu'on ne laisse pas le client aller à l'agence pour pouvoir payer. Il va rester, c'est-à-dire le week-end sans électricité. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne coupe pas un client industriel fin de semaine à 16h. Alors, autre question de l'auditeur, ça c'est un peu plus technique qui concerne un peu l'entreprise. Comment expliquez-vous les coûts trop élevés de construction de centrales électriques, notamment en attribuant en mode gré à gré, simple, sans concurrence, comme récemment la grande centrale du Umash 3 ? M. Joambi. Les coûts de ces ouvrages sont de la responsabilité, la surveillance de ces coûts et de la responsabilité de la compagnie de l'engineering qui a le mandat de gérer ces dossiers. Je ne pense pas qu'il y ait des coûts exagérés parce que la décision ne relève pas d'une personne, à la relève de plusieurs comités, de plusieurs commissions. Et je ne sais pas quels sont les repères ou le cadre de référence dans lesquels ces coûts ont été signés. Alors actuellement, il y a eu une réorganisation, par exemple, de Sonelle. Qu'est-ce qu'on peut considérer que certaines filiales, parfois, par rapport à prestations de services, peuvent être cédées à l'avenir pour, par exemple, des privés, pour que ce soit le privé qui l'effectue ? Dans cette nouvelle vision de restructuration de l'entreprise ? Oui, dans la vision de restructuration de l'entreprise, dans le temps, nous avons créé autant de filiales parce que le marché ou l'environnement n'offraient pas de services dans ces domaines. Aujourd'hui, que le service est offert par l'environnement, normalement, nous devons nous retirer de ces activités où nous pouvons aller également en partenariat, en intercom, en privé, pourquoi pas. La sous-traitance coûte cher aujourd'hui à l'entreprise. Est-ce que vous allez recourir aussi au savoir-faire algérien ? Rapidement, sur cette question, M. Faradjouambi, puisqu'à un moment donné, entre Sonelgaz et Sonatrac, la sous-traitance n'était pas moins de 4 milliards de dollars. La sous-traitance, comme vous avez remarqué, tout à l'heure, nous prenons aujourd'hui à notre charge plusieurs activités. qui, dans le temps, se faisaient par des étrangers. Et l'expérience est là, de celle de l'SPE. Son intervention, que ce soit à l'étranger ou au niveau national pendant la période du Covid, ce sont nos propres équipes qui ont mis en service nos centrales. Et ça va vous économiser de l'argent également. M. Tahabjouambi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, et puis pour votre sécurité protégée.